salut les amis et bien j'ai envie de vous raconter une histoire vous savez je me suis fait mal au ski oh mais moi j'étais sûre que j'étais fort et bien voilà 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 j'ai glissé j'ai glissé j'ai glissé je me suis fait mal oh vraiment vraiment bon écoutez vous allez découvrir un nouveau son je crois que c'est le son haut mais il est bizarre celui là bon je vous laisse avec la maîtresse elle va tout vous expliquer allez à tout à l'heure salut les élèves et bien comme vous le disait taoki nous découvrons aujourd'hui une nouvelle écriture du son haut et comme nous sommes un peu savants maintenant nous dirons que c'est un digraphe puisqu'il s'écrit avec deux lettres à u et bien à ça fait le son haut tu prendras ton livre de taoki page 92 93 pour découvrir cette histoire lisons le titre quel saut alors dans saut on imagine qu'il ya le verbe sauter l'action de sauter donc quand tu rebondis c'est un saut observons le mot repère jaune la couleur jaune mais avant je te propose de faire un petit tour sur l'ardoise alors nous observons le mot repère jaune je vois les lettres a et u mais j'entends le son haut par exemple nous prendrons le mot une épaule tout en haut de ton bras c'est une articulation qui bouge tu peux les soulever ce sont les épaules un autobus alors c'est un mot où tu peux voir deux écritures du son haut a et u et la lettre au autobus par exemple quand nous partons en sortie scolaire nous prenons l'autobus voilà je te propose de reprendre ton livre nous revoici donc sur le livre à ton avis où se déroule cette scène très bien cette scène se déroule à la montagne nous avons un paysage de montagne avec des sapins de la neige qui voit-on sur cette scène évidemment notre cher ami taoki au premier plan hugo des adultes qui font du ski un petit garçon qui fait de la luge et un autre monsieur au fond dans une position un peu bizarre alors que se passe-t-il pour notre ami taoki très bien il a voulu faire un saut mais ça ne lui a pas trop réussi à mon avis fait hugo a l'air complètement affolé nous allons voir tout ceci dans l'histoire tout à l'heure d'abord faisons l'exercice lis les mots quelles sont les différentes écritures du son au et oui le son au à plusieurs déguisements aujourd'hui nous découvrirons deux d'entre eux a eu et la lettre au observons les mots une aux truches cette espèce de grand oiseau que tu as peut-être déjà vu aux eaux autres ruches alors les lettres en rouge a et eu donc là c'est le déguisement a eu pour faire au une porte comme la porte d'entrée ici c'est le haut qu'on appellera le haut normal avec la lettre au une épaule comme sur l'ardoise voilà l'épaule une moto avec la lettre au une corde comme sur les bateaux corde avec la lettre au un autobus alors nous l'avons également lu sur l'ardoise on a deux déguisements du son au ici on a a eu et la lettre au une paume alors ici je vois au mais j'entends je prononce aux pommes une taupe avec a et eu la taupe aime bien se cacher dans les trous top d'ailleurs on dit tu es miope comme une taupe parce que ça rime maintenant nous allons lire les syllabes c'est parti tu répètes après moi chaud taux saut d'eau no go jo co po os attention ici c'est une syllabe inversée car le son voyelle est devant la consonne hausse comme dans australie l'australie est un pays au deuxième ligne pan ga loi mon fait bon vos mais à l'australie très bien et bien maintenant comme tu le sais tu sais lire les syllabes tu es donc capable de lire les mots car les mots sont des syllabes qui se donnent la main pour former un mot c'est parti un auto collant ici je fais la liaison un auto collant c'est une petite image que l'on peut coller le très haut à l'école il y a le préau on y fait de la gymnastique des fêtes un crapaud comme dans le conte de fées un crapaud une gaufre tu connais les gaufres avec le chocolat deuxième ligne des chevaux alors au singulier s'il y en a un seul je dis un cheval au pluriel je dis des chevaux un astronaute prends ton temps un astronaute alors c'est quoi à ton avis un astronaute oui c'est un scientifique qui étudie les planètes et qui peut parfois partir dans l'espace d'ailleurs ils portent un scaphandre une combinaison différente de celle du ski d'ailleurs des animaux pareil au singulier je dis un animal et au pluriel des animaux au comme le placard du haut tout en haut très bien maintenant nous allons lire les deux nouveaux mots outils alors à l o r s ça fait le mot alors alors comment vas-tu aujourd'hui deuxième mot aujourd'hui aujourd'hui c'est maintenant l'instant présent et dans ce mot aujourd'hui tu peux retrouver le mot jour avec le son au au jour du déguisement du au au comme la leçon d'aujourd'hui voilà je te laisse donc les copier plusieurs fois pour bien les retenir maintenant nous pouvons lire les phrases zut alors j'ai fait une faute alors ça t'arrive parfois en classe lorsque tu t'es trompé tu dis zut mince alors j'ai fait une faute une erreur deuxième phrase aujourd'hui les journaux citrent un fauve se sauve du zoo très bien alors tu peux retrouver dans les deux phrases les deux nouveaux mots outils on dit également un journal et quand il y en a plusieurs des journaux titre ça veut dire que c'est tout en haut du journal c'est le titre de l'article un fauve c'est un animal sauvage comme par exemple le lion est un fauve le tigre est un fauve ce saut ça veut dire qu'il s'échappe du zoo voilà maintenant tu es prêt à lire l'histoire de Taoki maintenant lisons l'histoire n'hésite pas à faire pause lorsqu'il y a un mot un petit peu plus difficile aujourd'hui Hugo et Taoki sont sur les pistes Hugo adore les bosses il dévale la pente et saute dans tous les sens puis c'est le tour de Taoki il se prépare il plie bien ses pattes avant le grand saut hop il décolle au dessus de la bosse vlant c'est la chute il retombe comme une crêpe il part en roulant le long de la pente sous le regard ahuri de Hugo et des autres sportifs il égare son bâton gauche et sa chaussure droite zut alors ce dragon n'est pas le roi de la glisse alors observons certains mots à ton avis que veut dire le mot ahuri on nous dit sous le regard ahuri de Hugo et bien Hugo fait cette tête de personne très 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 surprise à la fois surprise et apeurée il se demande ce qui est en train de se passer il est ahuri voilà ensuite ensuite tu as des petits mots comme hop vlant ce sont des onomatopées pour montrer le bruit de la scène c'est pour que tu aies l'impression de vivre ce qui est en train de se passer alors évidemment on a retrouvé le mot sportif pour décrire les adultes qui font du ski les personnes en général qui font du ski de la luge de la course du vélo ce sont des sportifs parce qu'ils font du sport voilà je te laisse découvrir toute l'histoire toute la page bon ben voilà tu sais tout maintenant tu vois j'ai voulu faire comme Hugo j'ai essayé bon oui 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 quel saut quel saut bon j'espère au moins qu'avec tout ça t'as compris que le son oh ça peut s'écrire avec a et u et puis pense à réviser les autres sons ok parce que il n'y a pas que ça voilà je compte sur toi bon ben moi j'ai plus qu'à retourner apprendre à ce qui est je j'ai plus qu'à c'est Sous-titrage ST' 501